Et le premier quart de finale est lancé. Wai su 401, De Sen, Taou, Perré, Valentin, Perrogo, Roméo, Adoroidi, Bia, Emilia, Couché, Manoa, Manner, Aton et Cuisine, Lerre de Léo. Quatre se verront qualifiés pour la suite de la compétition. Et aux avant-postes, c'est la plaque 44, c'est le pilote, c'est le champion de Bourgogne au Franche-Comté, M. Taou, De Sen, le pilote de la VVM, à la deuxième place, c'est le pilote de Bourgogne aux Dames, c'est Perré, Valentin, on s'organise sur les arrières, avec la plaque 27, c'est Adam, Edi, le CC, Vesolo de Saône. Et c'est le pilote, le pilote de BMX, Besançon Doubillet, Emilia en quatrième position. Et la victoire reviendra, M. Taou, De Sen. Encore un, quart de finale chez les Poussins. Raïs 402, il y a Chayard, Flavio, Monnier, Dan, Courto Théo, Valet Théo, Hugon Mert, Thiago, Babu, Maxence, Takar, Jules et Valsantum. On va voir comment les choses vont se décanter et s'organiser, surtout, quatre se verront qualifiés pour la suite de la compétition. Et sur les avances, c'est Chayard, Flavio, le CC, Vesolo de Saône et Amonnier dans la deuxième position. Et le Pompidame, il y a la plaque 88, 06, pardon Thibaut. C'est Valet Théo, de Messigny et Mantoux en deuxième et troisième position. Il y a la plaque 32, H, c'est Hugo Mert, Thiago, le Bisontain. Voilà, les quatre se verront qualifiés pour la suite de la compétition. Et la victoire reviendra sans doute à Chayard, Flavio, de Vesoul. Voilà, vous savez tout maintenant dans ce quart de finale. On va voir sur les avants de la course, c'est M. Eddy Fromm, le Bisontain, est aux avant-postes. On s'organise sur les arrières avec les pilotes de Messigny et Mantoux, c'est Mélitrier et Yanis. Il y a Pinto Mathieu, il y a lancé pour lieu mondeur, avec Mio Mathis en troisième position. Il y a Sacha Marlin, le pilote de temps Paris-Tabo en quatrième position. Voilà le coacheur de tête qui ira pour les demi-finales et c'est la victoire de M. Eddy Fromm. Et la rivière s'abaisser, le dernier quart de finale chez les Poussins, Reis le 4-104. Et il y a Bouvard Louis, Dietrich Théo, Maître Esteban Fimbel, Hugo, Léchelle, Julien, Sagatop, Sadie, Agathe et Tavernier. On va voir comment les choses se décanter. Une demoiselle parmi tous ces garçons va devoir aller chercher sa place qualificative pour la grande finale. Et qui c'est sur les avant-postes ? Sur les avant-postes, c'est les pilotes de temps de Médale. C'est Bouvard Louis, le pilote de Bommelédane sur son scène. Et sur les arrières, il y a le pilote à la paix et 23. C'est Dietrich Théo, Champet, est en 3ème position. Il y a le pilote, il y a le pilote de Bommelédane. Le CCP, mais où le Tso, on est dans, il y a Sagatom, où le Chien, Julien va se voir qualifier. Va se voir qualifier et la victoire pour Bouvard Louis. Et dans les intérieurs, M. Enzo Villalonga. Et le pilote de temps Paris-Tabo, il y a Sermunier, Antoine, Damal-Robin, du Gombère à Lézio, c'est P'tit-P'timeo, le moine Mathis, Dussard, Matteo, Pussy-Jude. Voilà, vous connaissez tout maintenant. On va voir comment les choses vont s'organiser. Et c'est M. Villalonga, Enzo. Le pilote de temps Paris-Tabo qui prend déjà 3 à 4 longues en avance. Devant le pilote de Besançon, le Byzantin, c'est Sermunier, Antoine. Il est en deuxième position, la plaque 97, c'est Pugon-Mère à Lézio. Et pour la quatrième place, ils sont 3 pour une seule place pour les demi-finales. Et c'est le Byzantin qui a plongé, c'est le Byzantin qui a plongé, c'est le Byzantin. Et c'est la plaque 14 d'Aval-Robin, le Byzantin. Et le grand favori, il est chez lui, M. Gouachot-Ancel. Le bon noir, il est chez lui dans son jardin. Il y a la plaque 62 d'Armond-Ponce et Gaspard. Il y a le pilote de Cernet, Farsi-Kévin, Planson-Valentin, Lambert-Jules, Pugon-Mathéon, même pas les bornes et Mayol. Voilà, vous connaissez tout maintenant. Et il a imposé son rythme. Et c'est lui qui m'a calancé, c'est le quart de finale. M. Gouachot-Ancel. Le bon BMX est en première position. A la deuxième place, c'est Darbon-Ponce et Gaspard, le Byzantin. Et il y a Farsi, Farsi-Kévin, Cernet d'Alsa, c'est représenté. Et encore un quart de finale chez les Pupilles, qui s'est extrait le plus rapidement de la grille. Et les Benoît ont mangé du lion. Les Benoît ont mangé du lion. Il y a Salvi, Huard, Dubois, Grillon, Munier, Mignon, Poutier et Tedos. On va voir qui s'est extrait le plus rapidement de la grille de départ. C'est la plaque 0-4, c'est Salvi. C'est Salvi Romain, le pilote du bon BMX. Il y a Huard, Gérémy, lancé à ses couches. Les deux bonnois sont aux avant-postes. Le bon BMX, je ne vous entends pas. Le bon BMX, je ne vous entends pas. Il y a le Byzantin. Le Byzantin, c'est tout simplement Grillon-Baptiste en troisième position. Et il y a la Savoie, le Savoyard qui s'est intercalé. Dubois, Matisse en quatrième position. Et il y a Poutier-Noir. Poutier-Noir en cinquième place. Et Vipo, tu peux l'ex. On va voir comment les choses vont se décanter. Et la plaque 77, c'est Langue Romain. Langue Romain, il y a la BBM. Léa Fulpin-Paul. Fulpin-Paul qui est en deuxième position. Mais le BBM est à ses trousses. Il y a Bommelé-Dame, Coste et Malone. Il y a le pilote à la plaque 40. Non, 0-1, c'est le moins Noah. BMX Besançon. C'est BMX Besançon. Le BMX Besançon. Il y a Prugnion-Noir. Il y a Prugnion-Noir qui va aller pouvoir aller chercher cette troisième, quatrième place pour aller se voir qualifier pour la grande finale. Et la victoire pour le Bison-Tin. La victoire pour le Bison-Tin. Garde finale pour les Bajalins. Véçu de sa tenue Fly Racing. Monsieur Martin Gaugard. Le bon BMX. Il s'applonge dans les intérieurs avec la plaque numéro 27. C'est Bayard Huillard. La BBM volume en dehors. Il y a le CCPI de Besoulo-Tsaune. Ménard Pédon-Béo. Et il y a le BBM vivant Romain en quatrième place. Voilà, vous connaissez. Et la victoire va sans doute revenir. Les quatre se verront qualifiés pour les grandes demi-finales. Et la victoire dans ce quart de finale pour le Pôle BMX. Martin Gaugard. Allez, 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 allez. Et il y a encore un quart de finale. Baisse à Messi quand Regi-Raïs 410. Le pilote de Besoulo-Tsaune. Mais ce pise à Galli. Enzo, le pilote de Besoulo s'est extrait le plus rapidement de cette grille de départ. Il y a Marceau-Romey, Mujangama-Valli, Esteban Griffon-Noé. Mediagran iront Léo, Broca, Antoine et Ferreira. Et Van. On va voir comment les choses sont organisées. Quatre pilotes se verront qualifiés pour la suite de la compétition. Et aux avant-postes, c'est toujours M. Pizzagalli. M. Pizzagalli, Enzo. Besoulo-Tsaune est représenté sur les arrières. C'est la VBM, Bolivar Mander avec Arson Romain. Voilà, vous connaissez tout. Il se plonge dans les extérieurs. Avec Mujangama, le pilote de Besoulo. Oh, c'est parti à la faute. C'est parti à la faute. Et c'est Ibera comme qualifié. Laissez-moi la musique. Parce que l'agri vient de s'abaisser. L'agri pro-star vient de s'abaisser. Chalumon a dans. L'un des favoris dans cette race, 411. Le Milo, monsieur a dans. Chalumon. Dans Paris-Tabo, il y a le Bonne-Memix. Avec Elliot Gaujar. Et il y a Besoulo. Le Vézulien avec Moko. Au Benjamin, il y a Farsidane de Seine-Noah. Le Vrart-Thoma, il est là, il est à venir. Voilà, vous connaissez tout. Et monsieur Chalumon, Adam. Chalumon, Adam est en première place. Et il y a le Vézulien. Il est en troisième, deuxième position. 88, c'est Moko. Au Benjamin, il y a Elliot Gaujar qui a plongé dans les intérieurs. Il y a Préto. Préto Gaspard. Préto Gaspard. Le Byzantin va aller chercher sa place. Pour les demi-finales. Oh, je parlais de lui. C'est l'Alsacien Parti qui l'a dit. Allez, je vous demande un tonnerre d'applaudissements.